Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, vient de s'installer dans ce studio. Bonjour, merci d'être là. On parlait dans le journal des mots d'Emmanuel Macron sur le bac des professeurs grévistes. Eh bien le chef de l'État a aussi taclé, Anne Hidalgo, sur les JO de 2024. Voici le contexte pour les téléspectateurs qui n'étaient pas au courant. Fin mars, je parle sous votre contrôle. Anne Hidalgo a écrit à Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO, pour réclamer des jeux exemplaires sur le plan environnemental et n'ayant pas recours à des sponsors actifs dans les énergies fossiles. Un courrier qui visait Total, sans le nommer. On va réécouter les mots d'Emmanuel Macron et on en parle après. Il a réagi justement au désistement de Total. Mais c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas une bonne idée. Qui est des entreprises qui polluent ? C'est le cas. Mais enfin, je ne vais pas expliquer à tous les salariés de Total en France parce qu'ils ont un travail qui n'est pas digne. Et si Total peut mettre de l'argent pour financer, aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Qu'on me trouve l'argent privé, qu'on écarte. C'est plus facile d'aller l'écarter en donnant des leçons de morale que d'aller en trouver. Il était très agacé. D'abord sur la forme. On va parler du fond après. Mais sur la forme, Emmanuel Macron était vraiment énervé. Oui, c'était une séquence. Il était énervé un peu avant et un peu après. On sait que, manifestement, cette décision de Total n'a pas plu. Parce que c'est une décision de Total. Ce n'est pas une décision d'Anne Hidalgo. Oui, mais Anne Hidalgo avait visé Total sans le nommer. C'est Total qui a choisi de reculer. Tout simplement parce qu'il a vu qu'il y avait une forme de contradiction, de communication entre un investissement au service des jeux. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça ? Ou Total a été un peu vexé en disant, écoutez, ça n'a pas besoin de nous ? Non, je ne crois pas du tout. Total, ce n'est pas le genre d'être vexé. Total, c'est une immense entreprise qui, d'ailleurs, est une fierté nationale. Simplement, c'est une industrie extrêmement polluante dont le métier cœur est les énergies fossiles et dont le métier restera les énergies fossiles. C'est le président de Total lui-même qui le dit. Et donc, il y avait une forme de contradiction qui aurait d'ailleurs été reprochée au Cojo, qui aurait été reprochée à Anne Hidalgo, entre prétendre faire des Jeux Olympiques les jeux les plus verts de l'histoire et avoir comme premier partenaire principal Total. Et ce n'est pas du tout accuser cette entreprise qui fait un bon travail, qui évolue dans son modèle. Mais le président devrait se préoccuper de comment accélérer la mutation de ces grands acteurs industriels. Et ça ne passe pas par les leçons de morale, ça ne se passe même pas par les bons mots. Ça passe par la fiscalité, ça passe par la réglementation. Tant que les gens pourront continuer à polluer, que ça créera de la valeur et que ça rapportera de l'argent, eh bien, il n'y a aucune raison qu'ils en changent. Et donc, il faut essayer de rendre moins intéressants ces business, parce que sinon, ça continuera. Mais vous ne pensez pas, effectivement, que le groupe Total aurait pu financer, effectivement, des Jeux Verts ? Il dit, effectivement, Emmanuel Macron dit que tous les financeurs sont les bienvenus. Non, parce qu'avec cet argument-là, on accepte tout. Et l'argent, je suis désolé, ce n'est pas l'argent qui décide de tout. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous décidez ce que vous faites, quand et comment. Et d'ailleurs, Total pourra utilement utiliser cet argent à autre chose. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer samedi un fonds de 100 millions d'euros, peut-être pas un hasard la somme, en faveur de la plantation d'arbres, comme quoi ils peuvent aussi faire des choses intéressantes. Mais encore une fois, il faut mettre en cohérence. On ne peut pas être en même temps, en permanence. On ne peut pas dire, on veut des Jeux Verts, mais on le fait avec Total. Ce n'est pas cohérent. Ça aurait été reproché au comité d'organisation. Et encore une fois, l'idée, ce n'est ni d'ostraciser Total, qui est un grand acteur industriel, mais dont il faut qu'il change de modèle parce que son modèle pollue et tue les gens en faisant de la pollution. Et pour cela, il y a des moyens de l'accompagner de façon positive, autrement que par le sponsoring des Jeux Olympiques. Et le sponsoring, on en est où des Jeux Olympiques 2024 ? Est-ce que ça va être un manque total ou pas ? Non, ça ne va pas être un manque. Il y aura des partenaires. D'abord, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui est chargé de ça. Et comme dans tous les contrats de partenariat, il y a beaucoup de pistes lancées. Il y en a certaines qui se confirment. Il y en a déjà certaines qui ont été confirmées d'ailleurs. Il y en a certaines qui n'aboutiront pas. Et ça a été le cas avec Total. J'espère d'ailleurs qu'on ne commentera pas à chaque fois autant les pistes qui ont été écartées parce que ça arrive à chaque fois. Mais là, c'est parce que Emmanuel Macron est monté au créneau ? Non, c'est d'abord parce que le sujet avait été rendu médiatiquement important. Alors que des partenaires qui ont reculé, il y en a, ils viennent, ils regardent. Est-ce que c'est intéressant pour eux ? Ce sont des grands investissements. Ce sont des investisseurs. qui cherchent donc un retour sur leur investissement. Et à un autre sens, Total a considéré que lui-même se mettait dans une position embarrassante en finançant des jeux verts. Et donc Total a décidé de se retirer. Et ça s'est fait en bonne intelligence entre le président de Total et la maire de Paris lorsqu'ils en ont discuté. Et nous chercherons d'autres partenaires. Et ça avance très bien. Merci.